Neuf proverbes. Thème, miel. 1. Un homme bon est comme le miel, il n'y a rien d'amer dans sa bouche. Proverbe syrien. Ce proverbe syrien compare un homme bon au miel en disant qu'il n'y a rien d'amer dans sa bouche. Cela signifie qu'une personne gentille et bienveillante a toujours des paroles douces et agréables à dire, tout comme le miel est sucré et agréable au goût. En d'autres termes, un individu bon et attentionné sait toujours choisir ses mots avec soin pour ne pas blesser les autres et répandre de la douceur autour de lui. 2. Qui en bouche à fiel ne peut cracher miel. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui a l'habitude de dire des choses méchantes ou blessantes ne pourra pas soudainement dire des choses gentilles ou agréables. En d'autres termes, les paroles que nous utilisons reflètent notre caractère et nos habitudes, et il est difficile de changer radicalement notre façon de communiquer. 3. La mouche tombe facilement dans le miel, mais elle s'en retire difficilement. Proverbe perçant. Ce proverbe perçant signifie que les personnes peuvent facilement se retrouver dans des situations agréables ou séduisantes, mais qu'il est souvent difficile d'en sortir une fois qu'on y est plongé. Cela met en garde contre les tentations et les pièges qui peuvent sembler attrayants au début, mais qui peuvent devenir difficiles à surmonter par la suite. C'est une invitation à la prudence et à la réflexion avant de s'engager dans des situations qui pourraient s'avérer compliquées ou problématiques. 4. Abeille morte ne fait miel. Proverbe français. Ce proverbe français, « Abeille morte ne fait miel », signifie que pour obtenir un résultat ou un bénéfice, il est nécessaire que la personne ou l'élément responsable de cette action soit en vie et en bonne santé. En d'autres termes, pour obtenir du miel, il est essentiel que l'abeille soit vivante pour produire ce produit sucré. Ce proverbe souligne l'importance de la présence et de la vitalité pour accomplir une tâche ou atteindre un objectif. 5. Vous donnez votre sucre, dit l'abeille aux fleurs, mais c'est moi qui fabrique le miel. Proverbe kurde. Ce proverbe kurde met en avant l'idée de collaboration et de partenariat. Il met en lumière le fait que chaque partie joue un rôle important dans un processus ou une relation. Les fleurs fournissent le nectar, mais c'est l'abeille qui le transforme en miel. Cela souligne l'idée que chacun a sa propre contribution à apporter et que la coopération est essentielle pour atteindre un objectif commun. 6. Le miel n'est jamais bon dans une seule bouche. Proverbe malien. Ce proverbe malien signifie que le bonheur, la richesse ou la réussite sont des choses qui doivent être partagées pour être pleinement appréciées. En d'autres termes, les bonnes choses de la vie sont encore meilleures lorsqu'elles sont partagées avec les autres. Le miel, qui est doux et délicieux, perd de sa saveur s'il est consommé égoïstement par une seule personne. Il faut donc partager les bonnes choses avec les autres pour en tirer le meilleur bénéfice. 7. L'avare est comme l'abeille qui rassemble le miel, puis qui meurt sans en profiter. Proverbe russe. Ce proverbe russe compare l'avare à une abeille qui passe sa vie à amasser du miel sans jamais en profiter. L'avare est une personne avide d'argent, qui accumule des richesses sans jamais en profiter pleinement. Comme l'abeille qui meurt sans avoir goûté aux fruits de son travail, l'avare risque de passer sa vie à amasser des biens sans jamais en profiter ou en profiter trop tard. Ce proverbe met en garde contre l'avarice et souligne l'importance de profiter des fruits de son labeur plutôt que de les accumuler égoïstement. 8. Il suffit d'une cuillère de goudron pour gâter un tonneau de miel. Proverbe russe. Ce proverbe russe signifie qu'il suffit d'une petite quantité de mauvaises choses pour gâcher ou ruiner quelque chose de bon. Cela illustre l'idée qu'un seul élément négatif peut suffire à corrompre tout un ensemble positif. C'est une mise en garde contre le fait que même une petite action néfaste peut avoir des conséquences importantes sur quelque chose de précieux. 9. Vain au milieu, huile dessus, et miel dessous. Proverbe français. Ce proverbe français, vin au milieu, huile dessus, et miel dessous, signifie qu'il faut savoir doser, équilibrer et ordonner les choses dans la vie. Le vin, qui est associé à la convivialité et à la fête, est placé au milieu pour symboliser l'importance de la modération et de l'équilibre. L'huile, qui représente la richesse et la prospérité, est placée au-dessus pour montrer qu'il faut viser les objectifs élevés. Enfin, le miel, symbole de douceur et de bonheur, est placé en bas pour rappeler l'importance de prendre soin des aspects les plus simples et les plus essentiels de la vie. Ce proverbe nous invite donc à trouver un équilibre entre les plaisirs, les ambitions et les besoins fondamentaux pour mener une vie harmonieuse et satisfaisante. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada